Waouh, la claque ! J'avais presque envie de l'envoyer à ma mère ! Moi ce qui me plaît dans le métier de libraire, c'est l'échange avec les gens. Est-ce que c'est un métier comme les autres ? Je dirais non pour une chose, c'est que vous emmenez vos livres au lit. Et donc c'est, je pense, le seul métier où vous finalement finissez par travailler au lit. Alors ce soir, c'est le cercle littéraire des ados. Ça s'appelle le Gang des liseurs. Et le Gang des liseurs vient nous parler d'un livre qu'ils ont tous lu. Il y a un côté très convivial. On rit beaucoup, en même temps chamaille beaucoup. Ce qui est surprenant, c'est l'éclectisme des voix des ados. Certains ados vont vous donner des arguments incroyables. Je me suis prise au jeu, j'attends ces soirées, je pense autant qu'eux. C'est un bouquet d'émotions, ce livre. Il y a des moments où on a beaucoup ri, d'autres qui ont été très touchants. Et en même temps, la première question qu'on se pose, en tant que libraire en tout cas, c'est « Mais à qui je vais confier ce livre-là ? » Le champ, c'est un drôle d'endroit dans le village. C'est le cimetière. Chaque chapitre est une voix, et les voix qu'on entend, ce sont les voix de gens qui sont morts. Il y a une intimité dans le sens où ils se livrent, ils donnent le moment qui était sans doute crucial dans leur vie. Moi, je continue d'habiter avec certains personnages qui me fascinent complètement. Le curé qui a mis feu à son église, on se demande bien pourquoi. Ou celle qui va être la prostituée du village. Du coup, elle raconte tout le village. Elle a connu tout le monde intimement. Il a un ton un peu pince sans rire. Il y a des histoires qui commencent de manière un peu dure, voire lugubre. Et puis à la fin, on se bidonne quand même. Il a quand même un talent fou. Super Pote, c'est l'album que j'adore en ce moment. C'est vraiment l'album que je conseille à tout le monde. Pour les petits à partir de 2 ans et puis même jusqu'à 6 ans, 7 ans. Super Pote, c'est l'histoire d'un ours et d'un écureuil qui sont super potes. Et c'est vrai que l'ours, il est un peu balourd. Il casse toujours tout parce qu'il est un peu trop gros, un peu trop maladroit. Il ne fait pas attention à son ami l'écureuil. Et au bout d'un moment, l'écureuil lui dit « Bon, j'en peux plus. J'ai besoin d'air. Faut que tu t'en ailles. Va-t'en. » Et il s'en va. L'ours est très triste mais surtout, l'écureuil s'aperçoit que sans l'ours, la vie est vraiment nulle. Ça n'a pas beaucoup de saveurs, la vie tout seul. Donc c'est sur l'amitié. Mais en fait, ça pourrait être un couple amoureux. C'est exactement pareil. On a besoin de l'autre pour exister. On a besoin du regard de l'autre pour partager les moments. Parce que les bons moments vécus tout seul, il y a beaucoup moins de saveurs dans tout ça. Il y a une saveur du texte qui est drôle, qui est rythmée. C'est un album qui porte beaucoup de valeur et qui porte aussi beaucoup d'humour. On est dans un récit familial. Elle raconte l'histoire de son lien avec sa mère, de son lien elle devenue mère. On est dans ce rapport du féminin dans la famille qui va déterminer la manière dont on est femme dans la vie. La manière dont on est mère mais aussi épouse, maîtresse. Elle est documentariste et journaliste, donc elle a une plume qui est très fluide. Ce n'est pas un texte sur lequel on achoppe. Elle a des paragraphes qui sont assez courts, assez vivants. Le texte est vraiment très agréable à lire et très aisé à lire. Elle a cette capacité de parler à tout le monde. Elle est emblématique d'une génération. comment op longo prao son dernier ? Le texte est venu.